Bonjour, nous sommes le 17 décembre 2014, il est un peu plus de 13h30 à Paris. Je vais vous parler de deux sujets, la démocratie élective et aussi revenir sur la question du sionisme à la mode de Herzl. Telle qu'il apparaît dans l'État juif. Alors, dans le premier cas, je viens d'écouter une émission sur France Culture qui touche à la question de la démocratie, la démocratie élective, la crédibilité qu'on peut accorder à la démocratie. Je répondrai que je crois qu'effectivement c'est assez juste de dire que ceux qui élisent ne sont pas forcément ceux qui sont à élire. Et là, effectivement, on a une dialectique féminin-masculin qui paraît tout à fait pertinente. Les femmes doivent élire des hommes. Donc, il ne faudrait pas que les hommes élisent dans l'absolu, il ne faudrait pas que les femmes soient élues. Voilà un peu comment je vois les choses. Ça tient à des analyses que j'ai faites par ailleurs sur le psychisme masculin et le psychisme féminin. Le psychisme féminin qui est un psychisme collectif, donc qui fonctionne collectivement comme une sorte d'entité vivante en quelque sorte, alors que le psychisme masculin est un psychisme extrêmement individualisé, individué. Donc, on a parfaitement un modèle. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a un modèle qui est tout à fait valable, qui fonctionne comme ça en fait, en pratique plus ou moins, mais qui n'a pas de légitimité parce que, justement, certaines personnes disent « mais oui, mais ce n'est pas normal qu'il y ait ceux qui votent et puis ceux qui sont élus, etc. » Je rappelle, par exemple, que sous le Front populaire, il y a eu des femmes ministres, alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ce sont des choses différentes. Le droit de vote, effectivement, on m'objectera qu'on a accordé le droit de vote très tard et trop tard aux femmes. Je suis d'accord. On aurait dû l'accorder dès 1870, certainement, mais il aurait fallu avoir pour cela une théorie sur le féminin qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, n'ayant pas cette théorie, n'ayant pas cette capacité à justifier ces deux temps qui sont, ces deux stades qui sont le stade où l'opinion se forme, du fait de la campagne, des campagnes qui peuvent avoir lieu, des campagnes électorales, de l'autre côté, les personnages qui vont se présenter à l'élection. Effectivement, donc, comme on n'a pas fait ça, on a fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a demandé à des hommes de voter en prenant le rôle des femmes. Vous savez que ça renvoie tout à fait à la pratique du théâtre Elisabethin, où les rôles des femmes étaient tenus par des hommes. Eh bien, dans le domaine de la démocratie de la IIIe République, eh bien, le rôle des femmes était tenu par des hommes. Et encore aujourd'hui, dans bien des cas, il y a des rôles de femmes qui sont tenus par des hommes. Mais les femmes ne disent pas ça, elles veulent simplement l'égalité. Mais ce n'est pas le problème de l'égalité. Le problème n'est pas là. Les femmes sont des femmes, elles ont effectivement des positions à récupérer, à obtenir, à conquérir, à reconquérir, qui sont légitimement leurs, mais il ne s'agit pas pour elles de devenir des hommes. Donc, ce n'est pas le problème d'égalité. Alors, qu'il y ait une égalité, c'est le moins court. En fait, le problème est mal posé. Il ne s'agit pas de demander l'égalité des hommes et des femmes en tant qu'électeurs. Il s'agit de demander que les femmes assument pleinement et totalement le rôle d'électrice, mais que les hommes assument pleinement le rôle de leader, le rôle de député, le rôle de sénateur, le rôle de chef. Ces chefs pouvant être effectivement désignés par l'opinion. Parce qu'une femme isolée, ça n'a pas d'intérêt, mais un ensemble de femmes qui s'est forgé une opinion, ça présente un certain intérêt. Et là, nous avons affaire à ce que je pourrais appeler un nouveau signifiant, un nouveau consensus. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un nouveau consensus ? C'est-à-dire qu'on change les règles du jeu et on s'y tient. On change les règles du jeu, on dit voilà, maintenant c'est comme ça, on va voir ce que ça va donner. On expérimente et on élabore, on réorganise les choses, on élabore un nouveau signifiant, on élabore un nouvel ordre des choses et on dit que cet ordre des choses a une certaine esthétique. Et que, bon, cette esthétique, on va lui donner un contenu. Parce que pour moi, comme vous connaissez ma théorie, signifiant contenant. Donc, l'ordre c'est l'élaboration de contenants, pas de contenus. On met en place des contenants et après on remplit. Eh bien, c'est un peu dans ça dont il s'agit. On a même qu'un architecte, il a mis en place un immeuble et après on remplit. On remplit par des locataires qui, d'ailleurs, ne vont pas rester toujours au même endroit et qui sont interchangeables. Donc, dans toute structure, il y a un élément qui est fixe et un élément qui est interchangeable. Cela dit, la structure elle-même peut être vouée, elle doit être vouée régulièrement, périodiquement, à se transformer. C'est ce qui veut dire non pas transformer le contenu, mais cette fois-ci transformer le contenant. Et c'est là que les femmes bloquent souvent. Parce qu'elles voudraient qu'on garde le contenant, mais qu'on change le contenu. Alors qu'il s'agit aussi, périodiquement, de changer le contenant. De changer le signifiant et pas simplement le signifiant. Là, il y a aussi un problème. Alors, je vais passer à la question de Herzl dans la même vidéo. Pour ce coup, comme ça, ça peut être amusant. Et puis, il y a peut-être toujours des rapports à faire. Herzl écrit dans l'État juif que j'ai édité en 2002, dans sa version française d'origine, dans la nouvelle revue, comment ça s'appelait déjà, la nouvelle revue internationale, qui était dirigée par une femme d'ailleurs. Il y a un chabit qui s'appelle Palestine ou Argentine. Palestine ou Argentine. Faut-il préférer, écrit-il, la Palestine à l'Argentine. La société, ce qu'il appelle la société, c'est-à-dire la société. La société, là aussi c'est intéressant parce que tantôt il emploie l'expression « society » comme dans la version allemande, tantôt il met la société. Alors la version allemande, c'est toujours « society ». J'aurais remarqué le même phénomène avec la traduction de Marx du Capital. Et donc, les termes anglais sont parfois rendus en anglais, les termes anglais du texte allemand sont traduits en anglais, en français, dans le texte français, mais dans un certain nombre de cas, les mots qui sont en anglais dans le texte allemand sont rendus en français dans le texte français. Et donc ils ne sont pas restés sous la forme anglaise du texte allemand. Alors, il dit que l'Argentine est un des pays, on est en 1996-1997, naturellement les plus riches de la Terre, une superficie colossale, avec une faible population et un climat tempéré. L'Arpublique Argentine aurait le plus grand intérêt à nous céder un morceau de territoire. « L'actuelle infiltration juive y a produit, il est vrai, de la mauvaise humeur. » Il faudrait donc expliquer à l'Arpublique Argentine la différence essentielle de la nouvelle migration juive. Oui. Il fait référence aux expériences tentées par le baron de Hirsch. « Ma famille elle-même, maternelle, a été en Argentine, ma mère est née en Argentine. » Vous voyez qu'il parle d'abord de l'Argentine et ensuite seulement il dit « la Palestine ». Bien que dans le titre c'était « Palestine ou Argentine » mais dans l'intitulé de développement. « La Palestine est notre inoubliable patrie historique. » Ce serait, ce sera seul, ce non seul serait un cri de ralliement. Etc. Donc, il n'est pas, Erson n'est pas polarisé sur la Palestine en 1717. Donc, il a été, son état juif ne renvoie pas du tout, du tout à la Palestine. C'est-à-dire qu'en fin de compte on est devant un signifiant, encore une fois. Il y a un signifiant, il y a un concept qui est l'état juif. C'est un contenant, un endroit où on va mettre les juifs, sur un certain statut. Mais le contenu, c'est-à-dire où on va les mettre, où va se situer, où va se localiser ces états juifs, c'est totalement secondaire. Et même à l'ennemi ça pourrait être interchangeable. On pourrait imaginer, dans l'absolu, un état juif, avec le statut que ça pourrait représenter, le statut notamment d'abri, de refuge, et qui pourrait se trouver dans telle et telle région du monde. Il ne faut jamais qu'un concept soit associé de façon indélébile et exclusive à un signifié. Herzl élabore un signifiant, qui est le signifiant état juif. Il laisse complètement ouvert, et c'est tout à fait à son honneur, le contenu qu'on va pouvoir y mettre. C'est-à-dire le contenu, c'est-à-dire géographiquement, où ça va se placer, ce fameux état juif. Il s'en fout complètement. Et d'ailleurs il dit, on prendra ce qu'on nous donnera. Il écrit noir sur blanc. Alors, en plus, il a certainement surveillé le texte français. Donc, on sait très bien qu'à la veille de sa mort, face aux résistances et au refus du sultan, il avait accepté la possibilité, la proposition de l'Empire britannique, d'installer les juifs dans ce qu'on appelait à l'époque l'Ouganda, mais qui ne correspond pas forcément à l'Ouganda actuel. Et il avait fait accepter, je crois, cette motion au dernier congrès juif, congrès sioniste, auquel il a pu assister avant sa mort. Donc, voilà. Je suis par principe hostile à toute fixation d'un signifié sur un signifiant. Je suis pour que le signifiant soit autonome et soit libre et puisse se prêter à plusieurs lectures et à plusieurs contenus. Maintenant, pour terminer ce petit exposé, comme ça, géopolitique, j'ai déjà regretté que lorsque, effectivement, les juifs sont venus s'installer en Palestine, ils l'ont fait, d'ailleurs, entre parenthèses, depuis 1880, bien avant l'État juif, mais, comme il dit, il y a eu des tentatives en Palestine, il y a eu des tentatives en Argentine, bien avant que Herzl s'intéresse à la question. Mais ce n'étaient pas des projets de rassemblement des juifs, c'étaient simplement des expériences de colonisation qui valaient ce qu'elles valaient. Et d'ailleurs, en Palestine, elles ont été conduites en grande partie sous la houlette des Rothschilds français. Et ce qui est étrange, c'est que, ce qui est révélateur, plus exactement, ce qui est révélateur, c'est que, en fait, les Hébreux ont colonisé, les Juifs ont colonisé, à ce moment-là, je ne peux pas dire autour de 1900, 1900, 1930, ont colonisé, ils ont colonisé le littoral, littoral méditerranéen, la frange littorale. Et ils ont été piégés à cause de ça. Parce que les Anglais les ont piégés, ils ont fait passer, enfin, l'Assemblée Générale de l'ONU a fait passer sa résolution le 29 novembre 1947, sur laquelle, là où il y avait beaucoup de Juifs, ce serait l'État juif, et là où il y aurait peu de Juifs, ce ne serait pas l'État juif, ce serait un État arabe. Avec ça, un État arabo-palestinien par rapport à l'État judéo-palestinien. Donc l'État judéo-palestinien, il occuperait la frange côtière. Ils ne le disent pas clairement, ils ne l'affirment pas, mais puisqu'ils affirment que la majorité juive déterminera quelle sera la région qui sera juive, comme on savait très bien que cette majorité juive, elle était sur le littoral, sur la bande côtière, la réponse était toute trouvée. C'est comme si on disait qu'en Irlande, on isolera la partie catholique de l'Irlande, on savait très bien que ce serait l'Olster. Et quand on disait qu'en Inde, on isolera la partie musulmane de l'Inde, on savait très bien que ça donnerait le Pakistan. Donc même si ce n'est pas précisé, c'est une hypocrisie, mais on sait très bien ce que ça va donner. les trois exemples sont tout à fait liés, d'autant plus qu'ils sont tous les trois liés plus ou moins à l'Angleterre, comme par hasard. Donc, on comprend actuellement la confusion qui existe. Jusqu'en 67, les juifs avaient cette logique de dire « Oui, nous, on occupe le littoral. » Et puis les Jordaniens occupent le... Parce que les Jordaniens avaient pris la place des Palestiniens et ils étaient entrés dans le cadre de plus ou moins du plan de 1947, c'est-à-dire qu'ils avaient occupé ce qu'on appelle la Chisjordanie jusqu'en 1967. Après, on sait ce qui s'est passé. Donc, jusqu'en 67, la logique littoralienne était là. Les juifs sont sur le littoral depuis Raïfa jusqu'à Achtelon, etc. et puis dans l'arrière-pays on garde les Arabes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ce concept va se retrouver remplacé par un autre concept qui est celui du concept historique d'où toute l'affaire des colonies et d'où toute l'affaire de Jérusalem. Jérusalem n'était pas revendiquée par les Israéliens avant 67. Ce qui est assez paradoxal, voyez-vous. On pourrait se dire que les Israéliens ont fait la guerre des 6 jours pour récupérer Jérusalem, mais pas du tout. Pas du tout. Puisqu'ils avaient même demandé expressément au roi Hussein de ne pas intervenir dans le conflit et donc de rester à Jérusalem, de rester en Cisjordanie comme il l'avait fait depuis 49. Il ne l'a pas fait, mais il n'avait pas, c'était pas dans la, c'était pas un enjeu politique avant 1967. C'est un cadeau empoisonné lié à la bêtise de certains dirigeants arabes. C'est un problème. Donc, après 67, il y a un basculement du paradigme de l'État juif autour de la question de Jérusalem déjà. où Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, le mur de la Lamentation qui était inaccessible avant 67, depuis 49, que les Juifs ne pouvaient pas aller voir en quelque sorte, après, à ce moment-là, on a changé de paradigme. et dans la fouet, on a dit, pourquoi pas aussi Hébron, pourquoi pas aussi Jéricho, etc. Et les colonies, elles sont avant tout inspirées par des considérations religieuses et historiques, à savoir, on veut s'installer dans des régions qui ont une histoire biblique, alors que ces critères de l'histoire biblique n'étaient pas mis en avant par tout l'establishment juif, le Yishuv, depuis 1917 jusqu'en 1947, jusqu'en 1967, c'est-à-dire pendant 50 ans, de 1917 à 1967, ce n'était pas le problème, ce n'était pas le débat. Donc, pendant un demi-siècle, depuis la déclaration Balfour jusqu'à la guerre des six jours, donc 50 ans, pile, eh bien, voilà, il n'y avait pas de problème. Changement de paradigme, mais bien évidemment, les juifs ne proposent pas de prendre la place des Arabes et que les Arabes prennent la place des juifs, bon, donc c'est encore un autre problème, mais je vais terminer là-dessus. Donc, nous avons donc un nombre de paradigmes un certain nombre de signifiants, un certain nombre de structures, un certain nombre de contenants et que, de temps à autre, eh bien, effectivement, le contenu change. Effectivement, quand Herzl évoque la question palestinienne, il parle d'une histoire inoubliable, d'un passé. Et paradoxalement, quand les juifs arrivent, enfin, continuent à s'implanter dans cette région, comme par hasard, ils investissent des régions qui ne sont pas marquées bibliquement, et donc qui n'ont pas de légitimité. Donc, finalement, ils sont dans une situation presque intenable puisque là où ils sont installés, ils n'ont pas de légitimité historique. Et là où ils auraient une légitimité historique, c'est impossible parce que les juifs ne sont pas assez bien implantés. Je voulais terminer sur ces choses-là. Je m'excuse d'avoir touché à différents sujets, mais je trouve que ce n'est pas non plus intéressant que de... puisque nous avons une approche très interdisciplinaire, ce n'est pas intéressant de faire ainsi. Une sorte de medzé.